Alors des fois il y a des chroniques ici, j'ai envie de faire un peu le clown, de prendre ça à la rigolade. D'ailleurs, je supplie, chaque fois qu'il m'arrive des emails un peu bizarres, je dis, ah ça tiens, on le met, puis lundi on mettra tout en vrac, ces petites choses, puis d'autres fois c'est le contraire, des choses qui t'arrivent, tout simplement aussi, par le réseau, des petites écluses du réseau, mais ça te met beaucoup plus dans des états flottants, méditatifs, et tu te dis, quoi de mieux que d'appuyer sur le petit bouton rouge, et puis si c'est vraiment une méditation, la faire en direct, indirect pas pour les autres, indirect pour soi-même, se mettre en mouvement, en expérience, parce que sinon tu n'aurais pas la curiosité d'aller creuser, tu resterais dans cette méditation. La première chose, c'est un remerciement à Joachim Sennet, je vous mets le nom là, en gros, sur l'écran, je pense que beaucoup d'entre vous savent qui c'est, c'est une oeuvre, beaucoup chez publi.net, cherchez dans mes vidéos, vous trouverez, mais suivez-le sur Twitter, allez voir son site aussi, mais je crois que le mieux c'est Twitter. Et Joachim est toujours dans une intersection où la question du numérique, ce n'est pas un auteur qui s'intéresse au numérique, non, c'est, tu viens sourdre à cette perception du monde, parce que toi-même, tu as eu les mains dans le code, autant que tu arpentes Paris et son pourtour. C'est un tweet de Joachim Sennet, ce matin à 7h, en se levant, qui reprenait l'info que le nouveau câble transatlantique, fibre optique de Google, donc un câble privé, venait d'arriver en France, et c'était à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée. Or, cette côte, même si moi c'est un peu plus au sud, mon coin de Vendée, je la connais bien. Et puis, Saint-Hilaire-de-Riez, c'est là où il y a Sion, et Sion, c'est là où Julien Gracq avait ce petit appartement, on va y revenir. Alors, immédiatement, me revient une image. L'image, elle est d'une photographe américaine maintenant bien connue, même en France, elle a été exposée aux jeux de paume. Je vais passer en copie écran, ce sera plus simple. Je vous remets le nom de ma petite appli, I show you. Certains me l'ont demandé parce que j'en avais parlé l'autre jour, mais je n'avais pas appelé avec précision. Là, je vais le mettre juste sur mon Firefox, tel qu'il est. Enter. 3, 2, 1, 0. Et si je cherche Taryn Simon, on trouve tout de suite. Je passe à ces images. Oh là là, mais la page a bigrement grossi depuis quelques mois ou quelques années. Tant mieux, tant mieux. Elle a des choses incroyables. Et en particulier, une série qui s'appelle Things of the Hidden and the Unfamiliar. Choses cachées ou inhabituelles. On peut traduire autrement, mais je dirais ça comme ça. Par exemple, ces pègre-leux qui disent on va se faire cryogéné pour qu'on ne sait jamais s'ils apprennent à réveiller les cryogénés dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle. Eh bien, planche, on n'aura qu'à appuyer sur le petit bouton et nous on veut là, dans nos 80 ans de millionnaires, à regarder comme la belle au bois dormant, sauf que là, ce n'est pas le prince. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se fiche de leur gueule ? Non, elle va filmer l'appareil à cryogéné puis tous les petits blocs allongés de ceux qui blablabla. Alors, elle est où cette photo ? Qui m'est revenue, bling, dans la tête immédiatement. Là, voilà. Je glisse, je clique. Déjà, elle est plus grande. Je vais vous l'agrandir encore. Alors, annuaire ou sommaire ou index. Index, on voit des choses américaines cachées et non familières. Je vous l'ai fait défiler. Chacune, il y a quelque chose de très politique dedans. Il s'agit de quoi ? Le câble transatlantique sous-marin, là où il rejoint le sol à Avon, dans le New Jersey. Alors, est-ce qu'on est simplement dans du câble téléphonique ou est-ce qu'on est déjà dans de la fibre optique ? Là, on la voit mieux. Peu importe. Moi, ce qui me surprenait, c'était l'importance pour nous dans ce qui change, dans notre conception même de citoyens du monde, dans nos gestes, dans nos appareils, de ces usages. Et puis, cette part matérielle dessous. Et là, cette part matérielle, c'est une pièce de béton carrelée. Ils ont quand même mis une petite plainte noire, sans trop s'attarder. Il y a un petit décrochement ici et là. Et puis, un bloc de cornière, parce que la zone fragile, c'est là où le câble sort du sol. Et puis, cette échelle qui simplement maintient les cinq câbles oranges qui traversent. C'est cette photo. Il y a des années et des années qu'elle est un petit peu emblématique. Vous savez, à chaque fois qu'on dit le virtuel, la fatigue d'internet. Non, c'est matériel tout ça. Et la politique de l'Internet, elle tient à son substrat matériel et non virtuel. Alors, c'est ça tout de suite qui m'est revenu avec ce tout petit message de Joachim. Point 3. Vous voyez comment je m'organise quand même. Le temps d'aller faire un petit café à côté, c'est-à-dire, bon, t'es préenregistré, t'es sûr, t'es vraiment préenregistré, tu sais ce que tu vas dire, tout ça. Bon, point 3, c'est un autre souvenir. Alors, c'est un souvenir qui remonte, qui remonte, qui remonte. J'avais déjà fait ce séjour de quatre mois à Bombay, au Baba Atomic Research Center. C'était très important pour moi de m'attaquer au petit cahier dans le bain d'une langue étrangère. Bon, tout ça, j'en parle ailleurs. Et puis, revenu dans l'usine, bon, j'étais prévu sur un autre chantier, un chantier qui était prévu pour la Chine. Et puis là, un type qui s'appelait Dardé, ARD, mais pas comme le San Antonio, ça n'avait rien à voir, il vient me voir et il me dit, bon, j'ai une question à te poser. Viens, on monte dans son burlingue, et là, il m'apprend que... Alors, notre usine, ça s'appelait Sciaki, à Vitry, ça a explosé, il n'y a plus rien, mais l'usine mère, c'était des émigrés italiens, d'ailleurs, c'était installé à Chicago, et la boîte de Chicago, donc on fabriquait les mêmes machines, les bureaux d'études se passaient sans arrêt. Elle n'arrivait pas à trouver dans son personnel quelqu'un qui avait envie de partir pendant une période de 8 à 10 mois, mais ça pouvait être un peu plus long. De quoi il s'agissait ? Moi, j'avais fait ça en Suède, sur un chantier, pas tout seul, avec un autre ingénieur de la boîte, je ne suis pas ingénieur, je l'accompagnais comme technicien, où il s'agissait d'aller réparer des coques de sous-marin avec une machine ventouse, c'est-à-dire que nos machines, elles font le vide, puis ensuite, c'est comme un gros tube de téléviseur avec des choses qui font balayer un faisceau d'électrons, sauf que le faisceau d'électrons, au lieu d'aller sur une surface luminescente qui vous fait le vieux poste de télé, on le concentre, on le concentre, on le focalise, et il peut vous traverser des tôles de 8 ou 10 centimètres. Et là, il s'agissait de quoi ? Il s'agissait d'un bateau câblier, et le câble, c'était un câble qui partait du Japon pour rejoindre les Philippines, si je me souviens bien. En tout cas, c'était dans les mers d'Asie. Wow, wow, Conrad. Alors évidemment, c'était un sacré boulot, ça veut dire que t'es trois semaines sur le bateau, tu reviens, mais pas en métropole, tu repars, tu dois avoir 15 jours quelque part à Hong Kong, dans ces coins-là, et puis on te renvoie sur le bateau pendant trois semaines, et puis c'est un tour de veille, je pense que le bateau il ne s'arrête pas, c'est le jour, la nuit, et puis simplement, la machine, elle est automatique, c'est-à-dire, elle dévide le câble, quand la bobine de câble est finie, tu amorces un autre câble, et là, sur le bateau, c'est une espèce de grosse couronne qui fait la soudure du câble au suivant, une fois que les intérieurs ont été raboutés, et le bateau continue son déploiement. Le câble là, de Google, il fait 5400 km. Puis moi, qu'est-ce que je fais ? Je dis oui. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Partir dix mois ? J'étais en pleine recherche de moi-même. T'avais autre chose ? Non ? Alors, je me porte volontaire, puis ça mûrit, on n'a pas encore la date, etc. Puis vient finalement, un jour, la réponse de Chicago, on a trouvé quelqu'un, bon, peut-être qu'ils étaient plus sûrs que ce quelqu'un, ils l'avaient testé, ils le connaissaient, et ça m'a mâché, ce truc-là. C'est-à-dire, toujours, mais cette histoire de câble, d'abord, ça voulait dire que dès 1980, je connaissais cette matérialité des câbles transatlantiques, et puis, qu'est-ce que ça aurait été le temps ? Qu'est-ce que ça aurait été l'horizon ? Qu'est-ce que ça aurait été les perceptions, les visages ? Est-ce que, moins de deux ans plus tard, j'aurais sorti mon premier bouquin ? Peut-être pas. Qu'est-ce que ça peut faire ? Donc, ça me fait toujours revenir, cogiter sur l'arbitraire de ces questions. Ça ne s'est pas fait, mais j'y ai beaucoup rêvé. Ça compense. Puis, je suis allé au Japon trois fois, quatre fois depuis. Ça compte, le Japon. Ça manque, le Japon. Autant que Chicago, d'ailleurs. Alors, maintenant, on y va sur le câble. Qu'est-ce que tu fais ? Immédiatement, Google. J'ai cherché câble Google scintillaires de rillet. J'ai cherché câble Google scintillaires de rillet. puisque le nom du village, j'en disposais par Joachim Senné. Et là, ce qui s'affiche, évidemment, je passe en mode image. Je préfère chercher par défaut en mode image. Et puis là, tout d'un coup, ce miracle, qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, les bons hommes qui portent à la main le câble avec ses flotteurs directement sur la plage avec le bateau au loin comme si eux-mêmes, ils étaient venus directement de l'Atlantique en marchant sur le fond. Vous avez les visages. Quand je parle de matérialité, c'est-à-dire que là, vous voyez le bateau câblier, vous voyez les flotteurs, vous voyez la petite tranchée et puis le câble s'appelle Dunant. Alors, c'était très curieux aussi parce qu'à Siaki, on avait un Dunant. En plus, il ne m'aimait pas. Chaque fois qu'il fallait aller au CEA Saclay, il me donnait la deux chevaux fourgonnette qui avait le moins de freins et tout ça. Le vieux Dunant, j'étais content quand il est mort. Ça ne se dit pas. Ce câble, il s'appelle Dunant, mais ce n'est pas le même. C'est le fondateur de la Croix-Rouge, ce Dunant-là. Cette photo extraordinaire parce qu'il y a la main du gars, il y a son visage, ses lunettes, son casque et son entreprise. Et puis, il y a cette photo aussi. Parce que cette photo, je crois qu'elle est sur le site Science et Avenir. Est-ce qu'elle est technique ? Non, mais le gars a glissé à une esthétique. C'est-à-dire la ligne d'horizon oblique, le sable, la matérialité d'une trace sur le sable qu'on voit s'éloigner jusqu'au gars qui apparemment est en train de travailler là. Et puis, le câble lui-même est devenu abstrait. Ça, pour nous autres, qu'est-ce qu'elle a de curieux, celle-ci ? C'est qu'on voit la bobine des vidoires. Il y a une pelleteuse sur la plage juste à l'endroit où elle est déjà sur l'Est-Trans, c'est-à-dire là où les vagues viennent dans les chenilles. Il y a le bateau éclairé un peu plus loin et puis là, tu n'arrêtes pas le chantier la nuit. Donc, voilà une photo de nuit de cette arrivée. Et puis, des images, tu reviens aux articles et les articles France 3, Pays de la Loire. C'est-à-dire, j'ai aussi trouvé un article sur Ouest-Trans mais l'article Ouest-Trans réservé aux abonnés, tu lis les cinq lignes d'accroche, est-ce que je suis contre ? Ah non, je ne suis pas contre parce que vous avez vu sur mon site, le salon maintenant, je fonctionne sur le même principe et je suis de plus en plus accroché. C'est-à-dire, c'est les moyens de travailler. Vous allez bientôt voir les résultats directement dans les petits équipements ici dont je me sers. Par contre, est-ce que ça vaut le coup pour moi d'être abonné à Ouest-France ? Non. Par contre, ça aussi, ça interroge. Mission de la télévision publique, alors que je ne regarde pas la télévision publique, mais cette télévision régionale, FR3, pays de la Loire, ils ont fait le taf. C'est-à-dire que là, cette magnifique photo, pourquoi ? Parce que le navire câblier, on le voit de profil avec son grand dévidoir à la fin. Et puis, tu vois les forts collectifs. C'est-à-dire, là, il y a cinq bonhommes, deux, quatre, il y a six bonshommes sur la plage et qu'il faut tirer avec la main. Il y a bien un moment où les outils, les machines, ça ne remplace pas l'implication manuelle des bonshommes. Alors, Saint-Hilaire-de-Riez, pour moi, c'est la partie de la côte de Vendée au-dessus de Saint-Jean-de-Mont ou entre Saint-Jean-de-Mont et les Sables d'Olonne que j'aime le moins. Elle a été bétonnée, mais c'est un béton du pauvre. Sauf ce prof d'histoire-géo connu sous le nom de Julien Gracq qui s'appelait Louis Poirier qui avait une deux chevaux et qui s'était offert oh le luxe, un petit studio à Sion, juste construit bâtiment de trois étages avec vue sur mer et qui venait là passer les étés. Et pour moi, Lettrine 2, c'est-à-dire Lettrine 1, j'ai tout lu Gracq, ce n'est pas la question. Même là récemment, Noeud de vie qui vient de paraître et qui fait aussi partie des notes qui émergent là en tant que fragment. Mais Lettrine 2, pour moi, c'est un livre infini. C'est celui que je lis, relis constamment, tout le temps. Je réouvre Lettrine puis après, je repars de là. C'est comme une lentille. Tu passes là et puis ensuite, ça te diffracte dans les autres lieux de l'œuvre de Gracq. Alors, ce n'est pas forcément, d'ailleurs, Gracq et paysage, ceux qui disent que c'est nian-nian. Par exemple, là, juillet 1969, est-ce qu'il va parler de la mort de Brian Jones ? Je ne crois pas qu'on peut lui demander ça. Mais de quoi il parle ? Premier débarquement de l'homme sur la lune. Après une longue attente de près de deux heures, les vues qui cadrent un des pieds du véhicule ne montrent guère en dehors de lui que le contraste cru entre le ciel noir et le sol d'un blanc de neige cerné d'un horizon court et bombé. A priori, c'est le premier texte, historiquement, d'un auteur, du moins dans la langue française, qui se saisit littérairement. De quoi ? Du paysage lunaire ? Non, de la fabrication de ce paysage en tant qu'image. Et puis, en quoi l'événement ? Un grand pas pour l'humanité, un tout petit pas pour moi, tout seul, il a dit M. Armstrong. Eh bien, qu'est-ce qu'il prend en lui ? C'est le paysage et puis, justement, cette fabrique d'images qui ne montre rien. Ça, c'est Gracq. C'est quand même pareil, son texte-là. Ça fait une bonne grosse page dans les choses peut-être plus mesquines, par exemple. Je me souviens de lui, dans son couloir, il y avait une espèce de toile. Pour moi, c'était une croûte, quoi. Et en lui disant au revoir, c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Je m'arrête là, j'ai boutonné mon anorak, c'était le mois de novembre, novembre 2004, je crois. Puis, je regarde cette toile, puis il a bien vu que, hum, enfin, c'est des trucs, tu trouves ça, chez les antiquaires à 20 balles, quoi. Et là, il me dit, avec ça, son ton, je n'ai jamais eu goût à la peinture. Dans l'Étrine 2, voilà comment il en parle des peintres. Il y a une bêtise propre au rapin, et bien connue, bêtise truellée en pleine pâte, vie à l'état brut, sagesse de fumeur de pipe, matérialisme court, cynisme sexuel, simplificateur. Bon, prenez ça, les copains peintres. Et puis, mais bizarrement, à la fin, il y a aussi son voyage en Amérique, qui est un des moments les plus fascinants des lettrines. C'est un chapitre qui s'appelle Marine, alors est-ce que c'est chapitre, je ne sais pas, parce que c'est écrit en italique et c'est lui qui a contrôlé, c'était encore du temps du vieux Corti, il n'y a pas de table des matières, simplement, il y a un petit mot en italique qui dit Marine, mais des textes marines, il y en a, juste avant le chapitre Amérique, au singulier, 191-177, il y en a 14 pages. Et de quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit à Sion, là, la même plage que là où arrive le câble de la plage, la mer et les variations de lumière, les variations de paysage. Quand j'ai vu ces photos ce matin, c'est comme si tout d'un coup, ces bonshommes surgit de la mer tirant le câble à la main pour le faire surgir sur la plage, eh bien, c'était une page de Lettrine 2. Je crois qu'il faudrait qu'on insère, qu'on s'arrange pour faire des éditions pirates de Lettrine 2, puisqu'on en a tous des versions numériques pirates, où on intégrerait un texte apocryphe, un grec apocryphe, où entre Marine et Amérique, eh bien, il y aurait le câble qui les joint. Vous croyez que j'ai fini ? Puisque vous êtes encore là ? Eh bien non. Où je voulais en arriver ? C'était sur ce... sur cet article très bien foutu, il n'y a pas de vidéo, qui est FR3 Île-de-France. Puis, ça finit sur un bunker de l'autorne. Alors moi, j'en étais encore à cette idée, c'est là où tout se résume, je vois, Kim Sennet, Tyrone Simon, mon grac, mon vague souvenir du voyage que je n'ai pas fait sur le bateau câblier partant du Japon. Pour moi, il fallait que ça catalyse, c'est-à-dire tout de suite, tu te dis, bon, en plus là, une histoire familiale, probablement dans les 15 jours, je vais être pas loin de là, en bagnole, il faut que j'aille voir où il débouche ce truc, et puis se dire, mais s'il y a une cahute comme la cahute de Tyrone Simon, il faut que je prenne mon appareil photo et que j'aille la photographier. Et vous savez quoi ? Alors pour l'instant, le câble, tout ça, c'est un peu une fiction, parce qu'ils ont fait les deux arrivées, enfin, ils ont fait l'arrivée à Saint-Hilaire-de-Riez, ils ont fait le départ en Virginie, et ça aussi, on a toujours l'impression que les États-Unis, enfin, on a du mal à se rendre compte que précisément, nous, Vendéens, quand on partait tout droit, pourquoi on arrivait vers Moncton et Halifax ? Eh bien, parce que c'est, à l'époque, on naviguait aux étoiles, et en naviguant aux étoiles, on ne faisait que des lignes horizontales. Donc, notre peuplement, là, nous, notre coin de l'ouest, c'était sur Moncton, Halifax. New York est à la latitude de Naples. Peut-être pour ça qu'il y a eu tant de mafia, non, ça n'a rien à voir. Et là, le câble, il part de bien plus au sud, de Virginie, comme par hasard, le pays d'Edgar Poe. Et pourquoi on le met là, en Virginie ? Parce que, simplement, c'est un port qui est suffisamment, directement, en eau profonde pour que le navire câblier puisse s'amarrer, accrocher le câble et faire la traversée. Alors, ces 5300 kilomètres de câbles, ils ne sont pas encore déposés. C'est-à-dire qu'on a fait le départ. Si vous cherchez sur le web, vous trouverez. On a fait l'arrivée et maintenant, le bateau, il est prêt à faire son truc. Et puis, il y aura certainement un gars qui sera là pour surveiller la machine à faisceau d'électrons qui fera les soudures chaque fois qu'un tronçon de 50 mètres de câbles... Eh bien, elle est comment, ma cabane à Saint-Hilaire-de-Riez ? Vous ne croirez pas, mais c'est ce que j'ai découvert ce matin. La même où Graça faisait l'électrine. Et vous savez comment ça commence, l'électrine ? Il dit, je suis en hauteur sur la mer et ça me rappelle mon voyage de retour sur le France quand je suis allé en Amérique. C'est-à-dire son voyage de retour, il dit, on est à un balcon en surplomb de la mer. Et c'est fascinant parce que ce voyage, il avait un appareil photo, les photos, on les a, les appareils photo, ils sont conservés, à la BU, danger, etc., etc. Mais sous le sol, il y a un bunker. Et ce bunker, c'est un bunker qui date, non pas de la dernière guerre, alors que des blocos, ça, on en a plein sur nos côtes, on en a plein. Ça va mettre encore des décennies à ce qu'ils finissent par s'enterrer dans le sable. c'est un copain disparu maintenant, Alain Nadeau, qui avait ses deux premiers bouquins, ça s'appelait Archéologie du zéro et puis ensuite L'envers du temps. C'était des archéologues dans un désert qui tombent sur quoi ? Eh bien, sur l'indestructible vestige d'un parking souterrain. Tout le reste de la ville disparue reste le parking souterrain. Vous pensez quoi ? À l'envers du temps. Et puis, ils jouaient avec ça. C'était des Romains qui découvraient ce vestige. Qu'est-ce qu'ils imaginent alors ? C'était très Lovecraftien comme thème. Eh bien non, ça n'avait pas suffi. La ligne Maginot, la ligne de blocos tout au long de la dernière guerre, eh bien, dans les années 50, qu'est-ce qu'ils font l'OTAN ? Ils enterrent 10 mètres sous la plage un bunker entrée secrète, entrée réservée, mais qui est susceptible de résister aux radiations nucléaires. Vous savez que Gracq, quand il écrit ces paysages marins, sous les yeux, il a ça. Et dans le sable, dans le même champ de vision, eh bien, il y a ce bunker. Et ça, ça correspond à quoi ? Eh bien, presque à cette idée qui développe dans un balcon en forêt, tous ces réseaux qui s'accumulent. Finalement, c'est ça que je dois aussi à Walter Benjamin, mais c'est ça qui m'enchante. Alors, j'ai fini, dites, j'ai fini. Bon, oui, cette idée de bunker sur le sol, mais combien il y en a ? Combien il y en a dont aucun de nous peut connaître l'existence ? Et même là, c'était un autre coda, une autre ligne d'échappée. Ce n'est pas un secret, mais toutes les grosses boîtes dont Google, dont Microsoft, probablement Facebook, mais là, je n'ai pas la certitude, OVH, mais eux, là par contre, c'est une boîte qui joue à ciel ouvert. Mais vu l'importance de mettre ces serveurs là où il y a le plus de transit et d'échange de données, eh bien, il y a des serveurs dans Paris Intramuros. Eh bien, ils sont où, les serveurs de toutes ces boîtes dans Paris Intramuros ? Eh bien, vous pouvez chercher, vous ne trouverez jamais leur localisation. Ça veut dire que nous-mêmes, reconduisons, dans cette même matérialité du web, ces serveurs enterrés, ultra protégés, qui dessinent une autre cartographie qu'on ne connaît pas. Voilà. Joachim Senné, merci pour ton Twitter. Tu m'as pris toute la matinée au lieu que je fasse autre chose. Mais ça ne fait rien, t'es d'accord ? Casquette. Je dis ça parce qu'il porte toujours une casquette. À demain.